C'est avec un réel plaisir que je retrouve l'hôpital Graal, où j'avais déjà effectué un séjour dans le service de pédiatrie de 69 à 71, à l'apogée de la guerre américaine. Les abords de l'hôpital sont toujours aussi animés. La circulation est intense. Taxis, véhicules d'hiver, cyclos, motopouces, dans un concert de klaxons, au milieu d'une épaisse couche de fumée déversée par les échappements, et toujours ces odeurs uniques de l'Asie. Sur les trottoirs, ou le long de la chaussée imperturbable, les cuisinières s'affairent au fourneau de leur popote roulante, dans un incessant va-et-vient de clients qui avalent leurs bols de soupe, debout ou assis sur de frêles tabourets, indifférents à l'agitation et au vacarme alentour. A l'entrée, près du poste de garde, Jallot tente de canaliser l'incessant va-et-vient de patients et de visiteurs. Dès la porte franchie, le contraste avec l'extérieur est frappant. L'hôpital demeure un véritable havre de paix, au cœur même de l'une des villes les plus bruyantes et polluées de la planète. Au milieu d'un vaste jardin, les allées ombragées mènent aux différents corps de bâtiments conçus par Eiffel et érigés dans le plus pur style colonial français à la fin du XIXe siècle. Disposés en face de l'entrée, les services de médecine alignent leurs superbes bâtiments entourés d'une large véranda, destinée à faciliter les déplacements tout en assurant ombre et aération. A droite de l'entrée, un bâtiment plus récent abrite la pédiatrie et un service de médecine d'âme. A proximité se dresse la chefferie et un peu plus loin la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada